Vous avez peut-être le projet d'installer un attelage sur votre voiture pour tracter une petite remorque ou alors mettre un porte-vélo, une caravane ou une fente de zaboie ou je ne sais quoi. Allez, on va regarder ensemble ce qu'on peut faire et pas faire. Vous vous êtes peut-être déjà déplacé dans un garage ou dans un centre auto pour faire un devis concernant l'attelage et là vous êtes tombé de la chaise parce que ça coûte hyper cher. C'est pas faux, ça coûte très cher. Donc déjà on va déjà parler de vos besoins. Pourquoi vous en avez besoin de mettre un attelage ? C'est tout simplement pour éviter de vous faire entrer dans votre pare-choc, pour mettre juste un petit porte-vélo, pour tracter une caravane ou encore bien d'autres choses parce qu'en fait il y a quand même plusieurs choses qui vont différer et notamment sur votre voiture parce que chaque voiture ne peut pas accepter le même poids de tractage. Petit exemple, moi j'avais un 3008 et en fait on s'était penché sur la question puisqu'on voulait mettre une remorque plateau pour pouvoir tracter une voiture. Et donc on s'est un petit peu penché sur la carte grise et en fait ce que j'ai fait comme première erreur c'est que j'ai regardé sur des cartes grises qui n'étaient pas la mienne parce que j'ai regardé au boulot et que voilà j'ai regardé sur une carte grise. Et donc j'ai regardé des poids de tractage, les poids que la voiture pouvait admettre. Alors je vais vous parler de termes techniques juste un petit peu après, je vous raconte mon histoire. Donc je regardais sur ces voitures-là et je me suis dit mince, c'est pas possible, on ne pourrait pas mettre un plateau et mettre une voiture dessus et tracter l'ensemble, ça n'ira pas. Et puis en revenant à la maison, mon père il me dit super, impeccable, on peut mettre un plateau et une voiture dessus. J'ai dit n'importe quoi, j'ai regardé cet après-midi sur une carte grise de 3008 et c'est pas possible, les poids ça ne coïncide pas. Mais bien sûr que si j'ai regardé. Et effectivement, en fonction des modèles, on peut avoir, par exemple, nous on avait un modèle 3008 essence boîte automatique et moi j'avais regardé sur un modèle diesel boîte manuelle. Je viens aux termes techniques, le PTAC et le PTRA n'étaient pas pareils sur les deux modèles. Donc ça, faites attention, c'est pas parce que votre voisin a la même voiture que vous que vous pourrez mettre l'attelage et tracter autant. À part si bien sûr vous avez exactement la même voiture, la même motorisation, le même type de boîte de vitesse et ainsi de suite. Donc là ça pourrait être pareil. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a aussi une Citroën C4 et qui a mis un attelage et qui tracte une caravane, peut-être que votre Citroën C4 ne pourra pas. Donc il va falloir regarder sur la carte grise à deux endroits. Donc vous allez retrouver en F2 sur votre carte grise le PTAC, donc ça va être le poids exprimé en kilos, donc c'est le poids total autorisé en charge. Donc ça c'est pour la voiture. Et vous allez retrouver en F3 le PTRA, donc c'est le poids total roulant autorisé. Donc ça en F3, et donc c'est pareil, c'est en kilos. Pour revenir à ma petite histoire de mon 3008, les PTAC étaient pareils, mais les PTRA étaient différents. Effectivement, sur le diesel, ils étaient autorisés à 2900 kilos et sur l'essence, donc le mien, on était autorisés à 3530 kilos. Alors attention d'ailleurs, 3530 kilos. Maintenant, les réglementations concernant le tractage d'une remorque ont un petit peu changé. C'est-à-dire que si l'ensemble du véhicule ne dépasse pas les 3,5 tonnes, vous n'êtes pas obligé d'avoir un permis. Donc l'ensemble, voiture, remorque, personne embarqué dans la voiture avec les bagages, la remorque chargée et tout ça, et le poids de la remorque, si cet ensemble ne dépasse pas les 3,5 tonnes, vous n'avez besoin d'aucun permis. Par contre, si cet ensemble dépasse 3,5 tonnes, mais ne dépasse pas les 4,250 tonnes, là, vous avez juste besoin du petit permis B96. Donc c'est une petite extension du permis classique pour avoir le droit de circuler avec une remorque ou donc plutôt une caravane, à moins que vous ayez une remorque avec beaucoup de choses à mettre dedans, mais c'est plutôt pour les caravanes. Donc là, vous avez juste besoin d'une petite extension de permis qui est à passer dans une auto-école. Donc là, à ce niveau-là, pas de souci. Par contre, si l'ensemble dépasse 4,250 tonnes, là, du coup, c'est un nouveau permis qu'il va falloir passer pour avoir le droit de circuler avec cet ensemble roulant, donc voiture et remorque. Donc, ce qui est important de savoir un petit peu concernant cette réglementation, c'est d'ailleurs si votre voiture va pouvoir tracter, si vous souhaitez tracter une petite caravane, si l'ensemble ne dépassera pas les 3,5 tonnes ou les 4,250 tonnes, mais si vous n'avez besoin que d'un petit vélo ou d'une petite remorque, voilà. Il faut savoir qu'il y a des voitures qui peuvent quasiment rien tracter. Donc voilà, à vérifier sur votre carte grise, ça, c'est assez important. Allez, maintenant, on va parler de l'attelage puisque maintenant, vous savez que votre voiture peut accepter un attelage pour tracter ce dont vous avez besoin. Donc ça, impeccable. Que choisir ? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'attelage, vous avez le droit de l'installer par vous-même. Il n'y a pas de réglementation là-dessus, même si vous allez tracter quelque chose de lourd, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. L'installer tout seul, c'est quand même une vraie économie, mais ce n'est pas forcément évident. L'avantage de le monter soi-même, c'est que vous allez pouvoir faire aussi une économie sur la pièce parce que vous allez pouvoir l'acheter sur Internet directement chez le fabricant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la marque de votre voiture qui fabrique les attelages. Ce sont des fabricants spécialisés dans les attelages qui les fabriquent pour plein de marques. Donc forcément, la marque de votre voiture, si vous l'achetez dans le garage, va la vendre beaucoup plus cher, va faire sa marge comparé à si vous allez chercher directement chez le fabricant. Là, il faudra faire un petit peu de recherche si vous souhaitez avoir la marque d'origine de votre voiture, mais l'acheter directement chez le fabricant sur Internet. C'est beaucoup plus avantageux, en tout cas à ce niveau-là. Par contre, faites quand même attention, il y a pas mal de modèles, beaucoup de variantes, parfois en fonction des années des voitures. Donc là, soyez assez vigilants à ce niveau-là et même notamment en termes d'électricité, il se peut parfois d'avoir l'attelage en lui-même, donc la partie métallique qui va se fixer à la voiture où vous aurez la boule derrière pour venir accrocher la remorque. Mais il y a aussi une partie électrique puisque toutes les remorques ou tout ce que vous allez accrocher derrière la voiture seront obligatoirement avec une signalisation lumineuse. On trouve aussi des modèles qui sont totalement adaptables, donc des vraies copies qui s'adaptent sur pas mal de modèles différents, donc avec plusieurs trous et tout ça, où la partie électrique, elle, est totalement adaptable sur tout le monde où on vient repiquer de l'électricité des feux arrière de votre voiture. Donc pour avoir cet éclairage-là directement, ça a l'avantage d'être moins cher sur l'adaptable, mais l'inconvénient, c'est que ça peut poser des problèmes par la suite et notamment des problèmes sur le faisceau électrique puisque vous allez consommer plus de courant que la normale. Des fois, c'est un petit peu limite, c'est la fabrication chinoise, donc c'est pas terrible. L'adaptable, moi, je ne conseille pas, surtout sur la partie électrique. La partie en métal, il y a des normes de toute façon à respecter, donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de risque de casse, c'est plutôt la version électrique sur la durée dans le temps où vous risquez d'être embêté en fait. Après, en termes de solutions encore plus économiques et qui peut avoir en fait un double avantage, c'est d'aller dans une casse automobile et d'aller chercher le modèle de votre voiture dans la casse et d'essayer de voir s'il n'y a pas déjà un attelage installé dessus. Alors, vous allez avoir par exemple la double peine, enfin, une peine supplémentaire, c'est-à-dire que vous allez devoir le démonter sur la voiture sûrement qui est à la casse. Mais l'avantage, c'est qu'en démontant sur la voiture de la casse, vous allez pouvoir voir comment c'était installé, pouvoir prendre quelques photos avec votre téléphone pour pouvoir le remonter de la bonne façon sur votre voiture. Donc ça, ça peut être l'avantage. Ça peut être aussi une installation qui a été montée d'origine par le constructeur de la voiture, donc qui est de bonne qualité où les connectiques sont bien faites et que tout le faisceau électrique pour l'attelage est bien conçu, voire même il y a le calculateur. Chez les constructeurs, on ne retrouve pas l'électricité qui est prise au niveau des feux arrière, mais en fait, l'électricité vient de l'unité centrale de la voiture. Il y a un calculateur indépendant qui gère l'éclairage à l'arrière de la remorque. Donc voilà, ça, c'est vraiment un bon avantage. Par contre, ça nécessitera sûrement de passer dans un garage de la marque pour faire calibrer le calculateur spécifique pour la remorque à votre voiture pour que tout cela fonctionne bien. Il y a avantage, inconvénient, donc à voir, il y a du démontage, mais par contre, le prix sera clairement beaucoup plus bas. Après, si vous êtes dans l'idée, je n'ai pas trop envie de bricoler là-dessus, il faut démonter le pare-chocs, il y a pas mal de choses à faire. Donc, il va falloir aller dans un garage. Il y a deux grandes options qui vont s'offrir à vous. Ça va être la première, ça va aller dans la marque de votre voiture. Là, vous le faites installer. Essayez de cibler sur les périodes de départ vacances un peu. Alors, ce n'est pas forcément facile d'avoir des rendez-vous, mais c'est là où il y a des promotions sur les installations, enfin, sur les pièces d'attelage. Donc, vous pouvez avoir une petite remise à ce moment-là. C'est à regarder, renseignez-vous. La deuxième option, ça va être d'aller dans les centres auto, Midas, Noroto, Auto Leclerc, ce genre de grandes enseignes qui font des genres d'adaptables qui ne sont pas de mauvaise qualité. Moi, je ne suis pas fan, mais après, c'est mon avis, c'est parce que, en fait, moi, j'ai eu le retour aussi de clients qui a fait installer ça là-bas et que ça ne marche pas toujours bien, les lumières et ce genre de choses. Donc, je vois aussi que le côté négatif, mais j'imagine qu'il y a énormément de gens qui le font et que ça doit marcher aussi très très bien. Donc, voilà, c'est ces deux options-là. Le grand garage, c'est plus cher. Là, c'est une sécurité. Il n'y a pas de souci, c'est prévu pour la voiture. Ça ne s'adapte que sur votre modèle de voiture. Dans les centres auto, ça s'adapte sur un peu tout le monde. Il peut y avoir des problèmes parce que moi, j'en ai vu revenir à l'atelier justement à cause de ça. Donc, voilà un petit peu les différentes options. Voilà, maintenant, vous avez les clés pour savoir ce qu'il faut faire exactement pour l'attelage de votre voiture. En tout cas, si vous allez le monter tout seul, je vous souhaite un bon montage. Moi, je vous retrouve très vite sur Mechanic Auto pour des explications, des tutos et du vlog. Allez, à bientôt.